Alors bien sûr on ne va pas se lancer comme ça sur le patient à peine arrivé. Comment va se dérouler la consultation ? On va demander au patient l'anomnèse, pourquoi il vient, quelles sont ses difficultés, etc. On va lui demander qu'est-ce qu'il vient faire ici, moi c'est ma question. D'abord je vais évaluer certains paramètres. Tiens si je te demande comment tu vas sur une échelle de 1 à 10 en ce moment. 1 horrible à mort, 10 choupilles et vies belles, 8. Je vais évaluer la relation avec des enfants, si tu as tes enfants, avec ton mari, avec le boulot. Comme ça, ça me permet très vite d'avoir des points de repère, un petit peu de quelles sont les difficultés. En fonction d'un formulaire que le patient aura rempli préalablement. Et voir si la patiente est divorcée, demander la relation avec son ex-mari, s'il y a des beaux enfants. Donc très vite, vous allez avoir des idées bien précises de ce qui se passe. Toujours pareil, dans le but d'être concis, pour gagner du temps dans nos séances, et d'éviter que le patient s'épanche, mon ex-mari, comment ça va sur une échelle de 1 à 10. Mais 8, vous comprenez qu'il n'y a pas un souci. Si c'est 2, on y reviendra. D'accord ? Donc ensuite, quelles sont vos difficultés ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Qu'est-ce qui est douloureux au quotidien ? Moi, j'aime bien aller chercher ça aussi. On viendra chercher après le mandat. On reviendra sur tout ça. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, là, au cours de cette séance ? Qu'est-ce que serait mon mandat, par exemple ? De me libérer, de se libérer de quelque chose. Oui, ok, super. Et du coup, te libérer de quelque chose. Et te sentir mieux. C'est ce que je voulais dire, ça va te permettre de te sentir mieux. Mais c'est quoi mieux ? C'est apaisé, détendu, libéré, légitime. D'accord ? Ok, super. Autre chose ? Non, déjà, c'est déjà un gros truc pour moi. Donc, mon mandat, là, dans cette séance, c'est de te sentir légitime. D'accord ? Là, maintenant, tout de suite, si je te demande à combien tu te sens légitime sur une échelle de 1 à 10 ? Je dirais 2. 2 ? D'accord. Avec un petit peu de larmes. C'est bien, les mouchoirs, hein ? Là, voilà. D'accord. Voilà un petit peu comment on va travailler mon mandat. Et je les deux tourne. C'était un petit peu me libérer de quelque chose. Oui, c'est bien, mais c'est quoi, en fait ? On va aller rechercher toujours les émotions. Vous voyez bien, Claire ? On est tout de suite dans l'émotion. Ça parle plus de se sentir légitime que de se libérer de quelque chose. D'accord ? On va voir un petit peu comment on travaillera le mandat. Mais tout ça, on va y revenir au fur et à mesure de la journée. On aura expliqué au patient ce que c'est que le trauma. Éventuellement, on aura fait le diagnostic d'état de stress post-traumatique. On lui aura expliqué de façon neurobiologique le trauma. Ça, je reviendrai aussi au cours de la journée. On va tester un petit peu avec le patient nos mouvements alternatifs. Donc, on travaille toujours en quinconce. D'accord ? Moi, vous avez vu, j'ai un petit outil qui est super pratique avec le protocole. Je vais vous le donner d'ailleurs. Ma petite montre qui me permet de savoir où j'en suis. Une petite post-it pour prendre des notes si j'ai un truc. Et puis, les feuilles de lesquelles je vais vraiment noter toutes mes séances. Donc, je vais écrire tout ce que me dit le patient. Ça, c'est aussi une spécificité IMA. Et puis, on va surtout travailler avec le regard. Donc, je vous demande d'être vraiment attentif au regard de Nathalie dans différents points de la thérapie. Mais je reviendrai avec vous. Là-dessus aussi également. Et puis, au début, on teste aussi avec le patient. Puis, après, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'attends. Donc, on va se mettre sur la scène que tu as choisie. On va faire des mouvements devant les yeux. Je te demande de garder ta tête bien droite. De suivre avec mon regard aussi vite que tu le peux. Voilà. Moi, je teste un petit peu. Ça va la vitesse, etc. ? D'accord. Donc, moi, je teste ma position par rapport à Nathalie. Je teste la rapidité du mouvement des yeux, si ça lui convient. Je vérifie que son regard ne se bloque pas à certains endroits. Là, je suis prêt pour la thérapie. D'accord ? On fait les mouvements des yeux, rapidement, pour t'expliquer, pour transférer toutes les mémoires traumatiques qu'on a dans notre cerveau reptilien archaïque, pour les transférer vers notre cortex frontal. Pour que ça ne soit plus des mémoires traumatiques. Et du coup, s'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de symptômes. D'accord ? Mais on verra ça bien mieux au cours de la journée. À chaque fois que je vais faire les mouvements, je vais toujours me poser la même question. Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient, ça peut être un souvenir, en lien avec cette scène qu'on va traiter. D'accord ? Mais à travers la même émotion, la même sensation dans le corps, ce que tu te dis de toi de négatif, on peut arriver à d'autres endroits de ta vie, à d'autres moments de ta vie. Du coup, je te demande d'être spontané. Pas vouloir me raconter cette scène comme si tu l'as raconté à un autre thérapeute ou à une amie. Mais vraiment d'être attentive à ce qui t'apparaît en termes d'images, de souvenirs, de pensées, de sensations dans le corps, parce qu'on fait de la thérapie psychocorporelle. D'accord ? Je m'enfonce dans le fauteuil, j'ai l'impression que je me fige, j'ai du mal à suivre vos doigts avec les yeux, je sens un petit tremblement dans ma jambe droite, je ressens de l'apaisement dans les épaules. Ça peut être une émotion, de la colère, de la tristesse, de la détente, une odeur, un goût, nos cinq sens en fait. Des fois, l'envie de faire un geste qu'on n'a pas fait à l'époque, ce qu'on appelle un acte de triomphe, se lever, repousser quelqu'un, dire stop, crier, d'accord ? Donc tout est possible. Et puis au bout d'un moment, tu verras, il n'y a plus rien, parce qu'on est à la fin d'une boucle de souvenirs, tu me dis, il n'y a rien, et moi ce sera un moment où je réévaluerai la séance. Ça va pour toi jusqu'à présent ? Ça marche. Je vais vous donner les petites trames, comme ça vous, vous pouvez suivre aussi, à la fois sur le diaporama, et puis... Je vous laisse... Donc en fait, voilà, sur cette petite feuille, normalement, vous devez, à la fin de la séance que j'aurais fait avec Nathalie, avoir répondu à toutes ces questions aussi. D'accord ? Et ça, c'est votre trame, et c'est le fait de dresser cette scène, et bien va vous permettre, après de chaque séance, d'y revenir plus facilement. D'accord ? Donc essayez de voir un petit peu, moi je vais essayer de vous guider au fur et à mesure de la séance. ce qu'il en est. Ça va ? Oui. Et avec moi ? Oui ? On va fermer les yeux si tu veux bien. Et puis on va se mettre ici et maintenant, parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses, etc. Et donc on va prendre quelques inspirations. On va sentir l'air qu'on inspire. Sûrement un petit peu plus frais que l'air que tu expires. On peut entendre les oiseaux dehors. L'inspiration, l'abdomen qui gonfle, qui ballonne. Voilà. De nouveau les oiseaux, la plante de tes pieds sur le sol. Voilà. Très bien. Et puis maintenant que... Je te demande de rouvrir les yeux. Et puis dans un instant, je vais te demander d'aller te projeter, on va toujours démarrer de la même façon, on va aller se mettre en sécurité. D'accord ? Et d'aller te projeter dans un endroit où tu te sens bien, seul en sécurité. D'accord ? Je te laisse fixer un point au loin, comme tu veux, sur le sol, le mur, etc. Tu fixes ce point. Tu te laisses absorber par ce point. Et puis tu vas voir, dans un instant, les paupières vont devenir lourdes, les yeux vont trémuler, les paupières vont trembler, que sais-je. et ce sera le moment pour toi d'accepter cette invitation de fermer les yeux, de rentrer dans ton intériorité et d'aller te projeter dans cet espace qu'on appelle un lieu sécure. Juste accepter l'invitation lorsqu'elle va se présenter à toi. et tu vas sentir les paupières qui trémulent, qui tremblent, et c'est toi qui déclenche le fait de fermer les yeux et d'aller te projeter dans ton lieu sécure. Voilà. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que c'est un endroit où tu te sens bien seul en sécurité ? Il n'existe pas. D'accord. Essaye de me le trouver alors. Où est-ce que tu... Ça peut être à la campagne, à la mer, à la montagne, dans la chambre. Dans une cabane dans la forêt. Une cabane dans la forêt. C'est une cabane qui existe ? D'accord. D'accord. Tu n'as pas un lieu où tu t'es déjà senti bien. On peut prendre un lieu imaginaire, mais c'est toujours mieux un lieu qui existe. Dans la forêt. Dans la forêt. D'accord. Dans quelle forêt ? Tu es déjà allée ? D'accord. C'est la forêt de comment ? La ville. De la ville. La ville. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi ? Je regarde les arbres. D'accord. Tu regardes les arbres ? Tu es en train de marcher ? Tu es mobile ? Je suis allongée. Allongée. D'accord. Tu es allongée sur quoi ? Sur la mousse. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois les branches, les feuilles, un peu de ciel. D'accord. C'est quelle saison ? J'entends. D'accord. Qu'est-ce que tu entends ? Les oiseaux. Le coucou. Ok. Il y a des odeurs ? Oui, la mousse. L'odeur de mousse. D'accord. Et quand tu es allongée par terre sur la mousse, qu'est-ce que tu ressens ? C'est plutôt moelleux ? C'est doux. Comment ? C'est doux. D'accord. Et tu es allongée directement sur tes vêtements ? Non, j'ai une couverture. D'accord. Elle est comment cette couverture ? Elle est douce. Ah, super. D'accord. Et chaude. Super. Donc là, on a pris les cinq sens. Et du coup, quand tu es dans cette forêt près de chez toi, la forêt de la ville, que tu regardes les arbres alors que tu es allongée sur la mousse, sur cette couverture douce, chaude, que tu vois ces arbres, les feuilles, un peu de ciel bleu, que c'est le printemps, tout en entendant les oiseaux, les coucous, et en laissant venir cette odeur de mousse, qu'est-ce que tu ressens ? C'est de l'apaisement, de la détente, de la sérénité ? Bien. OK. Mais c'est quoi bien pour toi ? Essaye de voir un petit peu plus. De la sérénité. Sereine. De la sérénité. Super. Là, maintenant, tout de suite, où est-ce que tu ressens dans ton corps cette sérénité ? C'est où ça ? Dans mon cœur. Dans ton cœur. Super. Là où tu es, je t'invite à ancrer d'un petit geste de la main, des mains, le fait de ressentir cette sérénité dans ton cœur. Convenir d'un petit geste de la main, des mains, qui va ancrer le fait que tu ressentes cette sérénité dans ton cœur. Voilà, super. Et puis ce petit geste, je t'invite à le faire régulièrement à chaque fois que tu en auras besoin. Et même, tu vois, normalement, toutes les heures et demie, on devrait faire une petite pause. Toi qui es enseignant, tu vois, à chaque pause, tu préfères ce petit geste en allant te remettre dans ton lieu sécure. Plus tu feras ce geste, plus il sera ancré. Plus tu vas créer une connexion neuronale et synaptique différente, plus il te sera facile de rentrer dans ton lieu sécure, plus tu ressentiras intensément cette sérénité. Et tu rouvres les yeux et tu restes quelques instants sur ce point que je viens de choper. D'accord ? Qui est ton point oculaire secours, sécurité. Je ne sais pas si vous avez pu voir pour les autres, j'ai été très attentif au moment où Nathalie a rouvri les yeux et j'ai chopé la position de son regard. Et ça, c'est ton point oculaire secours, sécurité. Aussi étrange que ça puisse t'apparaître, il y a une connexion directe entre la position de ton regard sur ce point bien précis que j'ai trouvé et puis le fait d'être allongé dans l'herbe sur cette couverture douce, chaude, de voir les arbres, d'entendre les oiseaux, le coucou, de laisser venir cette odeur de mousse. Voilà, tu sens ça, tu sens ta respiration qui se calme, qui se place, qui se pose. Ouais, tu sens ça ? Super, nous on voit ça en tout cas avec ses grandes inspirations. Génial. Du coup, tu vas retenir ce point, ton cerveau va retenir ce point. Et si c'est compliqué pendant la séance, tu viendras déposer ton regard sur ce point. Et alors comme par magie, télétransportation, téléportation, un porte-loin d'Harry Potter, que sais-je, dès que tu déposeras ton regard sur ce point, tu te retrouveras allongé. Voilà, avec cette grande inspiration sur cette couverture douce, chaude, le printemps, l'odeur de mousse et cette sérénité. Super. Là, tu peux être fier de toi parce que toute seule, en auto-hypnose, en ayant accepté cette invitation, de focaliser ton attention sur un point en loin, de te laisser absorber par ce point, d'accepter l'invitation de fermer les yeux lorsqu'elle s'est présentée à toi, lorsque les paupières sont devenues lourdes, les yeux ont trémulé, les paupières ont tremblé, que sais-je, toute seule, en acceptant cette invitation, en fermant les yeux, en allant te projeter dans ton lieu sécure, en y activant tes cinq sens, toute seule et très rapidement, tu as été capable de ressentir une certaine sérénité. Tu l'as même ressenti dans ton cœur. Si tu l'as senti dans ton cœur, c'est bien que cette sérénité existe en toi. C'est bien que cette sérénité existe en toi. Tu n'es pas condamné à ressentir de l'angoisse, de la peur de te sentir illégitime ou autre. Tu es quelqu'un qui fait l'expérience de l'angoisse, de la peur de te sentir illégitime ou autre. Et juste en réorientant ton attention, juste en réorientant ton attention, toute seule et très rapidement, tu as été capable de ressentir cette sérénité. Super ! Du coup, tu retiens ce point, ton cerveau retient ce point, et tu fermes les yeux, et sérénité. Et moi, je vais noter sur ma fiche le point de repère que j'ai. Donc si j'ai une sorte d'horloge devant moi, avec midi, 15h, 18h, voilà, on serait à 10h. D'accord ? Comme ça, moi je sais au cours de la séance que si Nathalie a un moment, c'est compliqué pendant la séance, je remets mon regard, je viens lui remettre son regard sur ce point, et je vais l'apaiser. D'accord ? Ça, c'est le brain spotting. Super ! Maintenant, j'aurais que, les yeux fermés, tu puisses me raconter ce petit traumatisme, ce petit truc qui t'embête là. Qu'est-ce que ce serait ? Dis-moi. Moi, je ne me sens pas à la hauteur. Non. Je ne peux pas être à la bonne place. Oui. Dans quelle situation ? Cette reconversion. D'accord. Cette reconversion là maintenant. C'est très peur de regarder les autres, les autres professionnels. D'accord. Et du coup, si tu reprends ta vie là dernièrement, avec cette période là, où tu ne te sens pas à la bonne place, que tu as peur de la reconversion, que tu as peur du regard des autres professionnels, tu es en train de redérouler ta vie. D'accord ? Tu vois la femme que tu es dernièrement, tu retraces des scènes de vie où tu as pu ne pas te sentir à ta place, avoir peur de ne pas avoir cette légitimité. Comme si c'était un film, une série, je suis désolé pour cette comparaison. Et moi, je te donne une télécommande, et je voudrais que tu me fasses un arrêt sur image, sur l'image la pire, qui incarne le fait que, voilà, tu ne te sens pas à la hauteur, tu ne te sens pas à ta place. C'est quoi l'image la pire ? C'est la présentation d'un spectacle à l'école, quand j'étais... Excuse-moi ? La présentation d'un spectacle à l'école. Oui. J'avais 10 ans, 11 ans, et j'avais été chargée de planter tout le spectacle de l'école, et à un moment, j'ai perdu les feuilles que j'avais écrites. D'accord. Et là, j'ai dû improviser pour la suite. Je vous ai dit, je n'étais pas digne de confiance. D'accord. Arrête de faire du mal, reste un petit peu avec moi. Là, cette image la pire, qu'est-ce que tu vois exactement ? Décris-moi un petit peu l'image. C'est quoi l'image la pire ? Si on faisait une photo du moment le pire, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? J'étais paniquée. Oui. Je retrouverai quand même le document. Oui. Mais qu'est-ce que tu vois exactement ? C'est quoi l'image ? Est-ce que tu as une image de ce moment-là ? Tu vois la scène, tu vois les autres, c'est quoi ton image ? Je suis en train de chercher partout. D'accord. C'est quoi, c'est sur une estrade ? C'est dans les coulisses, tous les costumes, je cherche partout. D'accord. C'est comment la luminosité dans les coulisses ? C'est une lumière naturelle ? Naturelle. D'accord, c'est jour, c'est... C'est jour. D'accord. Qu'est-ce que tu entends ? J'ai l'impression que c'est un grand silence. Ok. Il y a d'autres détails, là, de cette image la pire, là ? Tu es dans les coulisses, essaie de me décrire un petit peu les costumes, c'est quoi les détails vraiment que tu vois ? C'est un costume rose clair. Ah, de quoi, toi ? C'est quoi ton costume ? Je ne sais plus, c'est une jupe rose avec un t-shirt rose. D'accord. Jup rose, t-shirt rose. D'accord. Et je sais que je dois aller sur les straps pour finir l'apprentissage. D'accord. Enfiler tout le filet. Ok. C'est le silence. Il y a des odeurs qui deviennent ? La poussière. Des odeurs de poussière. D'accord. Ok. Là, maintenant, tout de suite, où est-ce que ça te dérange dans ton corps ? Dans le thorax ? Dans la gorge ? Dans le ventre ? Dans le thorax ? Ok. On va décrire cette sensation dans le thorax qui est en lien avec cette scène. Elle pique, elle serre, elle brûle, elle tord. D'accord. Zéro, tu ne sens rien. Dix, on est au maximum. Je dirais quatre. Quatre. Donc là, on mesure le sud, la sensation corporelle désagréable. Cette sensation dans le thorax, ça serait quoi comme émotion ? De la peur, de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, de la sidération, de la révolte, de la honte. D'accord. Question étrange et bizarre, j'en conviens, Nathalie. Qu'est-ce qu'elle se dit d'elle, la petite fille de 11 ans, de plus négatif, dans cette scène de sa vie, et qui résonne encore vrai aujourd'hui ? Et qui résonne encore vrai aujourd'hui. Qu'est-ce que la petite fille de 11 ans, elle se dit d'elle, de plus négatif, et qui résonne comme vrai encore aujourd'hui ? Je suis ? Je suis nul. Je suis nul. Je suis pas à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui résonne le plus ? Nul ou pas à la hauteur ? Je suis pas à la hauteur. Ok, mais il y a une négation. Donc si je suis pas à la hauteur, je suis ? Je suis incompétente. Incompétente. Et là, c'est un petit peu plus douloureux, non ? D'accord. C'est ça le plus négatif, je suis incompétente ? C'est ça la gorge. D'accord. Donc vous voyez le cheminement, on va vraiment chercher ce que la personne s'est dit d'elle de plus négatif. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce que la femme qui assise dans mon fauteuil, là maintenant tout de suite, aurait envie de se dire d'elle de positif en sortant d'ici, à la place de je suis incompétente ? Je suis en train d'apprendre. Ouais, et du coup, si je suis en train d'apprendre, je suis... Qu'est-ce que tu as envie de te dire de toi ? De positif en sortant de nos séances, de la formation ou ailleurs, je ne sais pas. Je suis capable. Je suis capable. Ah ben ça sonne bien, tiens. Qu'est-ce que t'en penses ? D'accord. Et du coup, dans cette scène, dans cette scène, la petite fille de 11 ans, à combien elle se sent capable sur une échelle de 1 à 7 ? 1, elle est un petit peu capable. 7, elle est entièrement capable. À ce moment-là, quand elle perd ses feuilles, à combien elle se sent capable sur une échelle de 1 à 7 ? Je pense qu'elle se sent 2 ou 3. 2 ou 3. D'accord. Super. Ok. Je te laisse revoir cette petite fille de 11 ans. Et si on devait donner un titre à cette scène de ta vie, quel titre on donnerait ? La panique. La panique. Ok. Je te laisse revoir cette petite fille de 11 ans. Voir comment elle est habillée, comment elle est coiffée, comment elle est bougée. Elle bouge. revoir son t-shirt rose, revoir sa chemise rose, revoir cette lumière naturelle du jour et tu redeviens cette Nathalie de 11 ans. Tu vois ce que voit cette Nathalie de 11 ans, tu entends ce qu'entend cette Nathalie de 11 ans, tu ressens les émotions, les sensations corporelles, les goûts, les odeurs. Tu es cette Nathalie de 11 ans dans cette scène de ta vie, la panique. Et tu te remets sur ce contexte, dans cette image. Je ne suis pas à la hauteur, pas à la bonne place. Ça commençait avec la présentation d'un spectacle à l'école, j'avais 11 ans. J'étais chargé de présenter le spectacle. Et à un moment, j'ai perdu les feuilles. J'ai dû improviser et je me suis senti pas digne de confiance. J'étais paniqué, je ne me retrouvais pas les documents. Et tu te remets sur cette image la pire. Tu es en train de chercher dans les coulisses avec tous les costumes. Tu vois cette lumière naturelle de jour. Tu te vois avec ton costume rose clair, cette rose, cette jupe rose, ce t-shirt rose. Tu entends le silence. Tu sens les odeurs de poussière. Tu y mets cette sensation dans le thorax. Tu y mets la honte. Tu viens y accoler. Je suis nul. Et tu rouves les yeux. Et là, je fixe le point oculaire activation, d'accord, que je note. Et tu suis mes doigts et on voit ce qui vient. Qu'est-ce qui t'apparaît ? Une image, une odeur, un goût, une émotion, une sensation corporelle. Soit spontané. Qu'est-ce qui t'est apparu ? Et là, c'est rentrer sur scène devant les gens. D'accord. Reste sur cette image. Suis mes doigts. Qu'est-ce qui vient ? C'est le silence. Personne ne parle. Entends ce silence et suis mes doigts. Tu viens d'avaler quelque chose. Il faut que je parle. Il faut que je commence à parler. Si à un moment, tu as envie de dire quelque chose, tu n'hésites pas. Je ne vais pas y arriver. Reste avec moi. Si c'est trop compliqué, on se remet sur son lieu sécure. Sens la plante de tes pieds sur le sol. Centre-toi sur ma voix. L'air que tu inspires. Suis mes doigts. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Qu'est-ce qui vient ? J'ai fait peur. D'accord. Reste avec moi. Sans cette peur. Là, tu sens que tu trembles ? Je tremble. Super. Laisse faire ses tremblements. C'est génial. Laisse ton corps faire ce qu'il a à faire. C'est génial. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Laisse ses tremblements. Voilà. Il reste avec moi. Super. Voilà. Très bien. Suis bien les yeux. Qu'est-ce qui t'apparaît ? Je ne sais pas. Mais là, ça chauffe dans la tête. Ça chauffe. OK. Ressens ça. Qu'est-ce qui t'apparaît ? Qu'est-ce qui t'apparaît ? Je commence à parler. Super. On va se connecter à cette sensation. Suis mes doigts. Qu'est-ce qui t'apparaît ? Super. Rassure cette sensation. Avec ce grand soupir. Qu'est-ce qui vient ? Génial. Je ressens ce soulagement. Suis bien mes doigts. Avec un beau sourire. Allez, je ressens bien ça. Suis mes doigts. Je suis fier en fait. Tu peux. J'ai su m'adapter. J'ai pris des initiatives. Je me suis débrouillée. Une grande inspiration encore. Allez, souffle un peu. ça fait deux fois que je fais les mouvements alternatifs et où Nathalie ne répond rien, il n'y a rien qui apparaît, du coup c'est le moment de réévaluer la situation. D'accord ? Il se passe des choses ici hein ? Allez prends quelques respirations, fais ce que tu as à faire avec ton corps, tu peux t'étirer, bouger, voilà très bien. Voilà on revient ici et maintenant, on sent la plante de ses pieds sur le sol, l'air que tu inspires, l'air que tu expires, le chant des oiseaux, ma voix, là maintenant tout de suite, cette sensation que tu as dans le thorax qui sert, 0 tu sens rien, 10 ça sert au maximum, on sera à combien ? Alors on reste sur notre sensation de départ, l'ensemble du corps, on s'en occupe dans un autre moment de la thérapie, mais cette sensation qu'on avait, elle est partie, 0 ? D'accord, super, 0 c'est mieux que 4 non ? Oui. On est d'accord ? Oui, on est d'accord, super, c'est chouette. Donc tu as pu faire l'expérience pendant la séance, alors que c'était passé par des moments un petit peu difficiles et douloureux, que cette sensation corporelle que tu ressentais qui était en lien avec cette scène de traumatique, elle est passée de 4 à 0. C'est pas mal ça non ? Très bien. Du coup on va en rester là pour cette séance, on reprendra un petit peu ce soir, voir où on en est, si ça va pour toi, et on va venir de nouveau venir s'apaiser, donc à 10 heures, là, on reprend une grande inspiration, on ferme les yeux et immédiatement tu laisses venir cette sérénité là où tu es, allongé sur cette serviette douce, chaude, sur cette mousse. Et là où tu es, allongé, tu vois les branches, le soleil qui passe, tu entends les oiseaux. Et là où tu es, à chaque inspiration, un petit peu plus d'odeur de mousse. A chaque inspiration, un petit peu plus d'odeur de mousse. La narine a traché les bronches, à chaque inspiration, un petit peu plus juste d'odeur de mousse. La narine a traché les bronches, et maintenant par l'intermédiaire des poumons, dans chaque oeuvre rouge, une petite molécule de mousse et de sérénité. A chaque inspiration, un petit peu plus de sérénité, la narine a traché les bronches, à chaque inspiration, un petit peu plus de sérénité. la narine a traché les bronches et maintenant par l'intermédiaire des poumons dans chaque ovule rouge une petite molécule de sérénité à l'odeur de mousse. Inspiration après inspiration, battement cardiaque après battement cardiaque, tu laisses chaque ovule rouge venir déposer une petite molécule de sérénité à l'odeur de mousse dans l'ensemble des cellules de ton organisme, de la plante de tes pieds sur le sol en passant par les mollets, les cuisses, le bassin, le ventre, le thorax, le thorax, le thorax, à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque encore un petit peu plus de sérénité à l'odeur de mousse dans le thorax. Les mains, les avant-bras, les bras, ta nuque, ton cerveau et tes 150 milliards de neurones à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque encore un petit peu plus de sérénité. Et conscient et inconscient savent exactement où déposer ces petites molécules de sérénité pour modifier ce qui doit être modifié, changer ce qui doit être changer, remplacer ce qui doit être remplacé, laisser au passé, laisser au passé ce qui doit être laissé au passé. Intégrer ces mémoires traumatiques de ton cerveau reptilien archaïque à ta mémoire à long terme, à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque, encore un peu plus de sérénité. Et cette sérénité qui va continuer à diffuser dans les minutes à venir, les heures, les jours, les prochaines nuits, les prochaines phases de sommeil paradoxal, dans un songe, dans un rêve ou de là, peu importe, à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque, encore un peu plus de sérénité. À chaque inspiration, à chaque battement cardiaque, encore un peu plus de sérénité. Et lorsque conscient et inconscient s'y formeront suffisamment serein, alors à leur rythme ils pourront se réaccorder, et tu pourras revenir ici maintenant, complètement sereine. Ça va ? Avec un beau sourire ? C'est bien, c'est chouette. Comment tu te sens là ? Je te sens fatigué. Fatigué ? Ok. Mais sinon... Bien. Bien. Super. Donc tu as pu faire l'expérience que pendant la séance, cette sensation corporelle en lien avec la scène traumatique, on est passé de 4 à 0, et que tu peux sortir de la séance bien. Ça donnerait presque envie de recommencer, hein ? Non ? Super. Ça va ? On peut couper ? Et puis...